Et ne m'appelez donc pas ainsi tout le temps, monsieur le divisionnaire. Je ne suis pas divisionnaire. Pardon, monsieur le préfet. Je ne suis pas préfet non plus. Je suis commissaire. Ah oui, c'est vous le chien. Le chien. Azor ? Azor. Pourquoi m'appelez-vous Azor ? Alors Azor, c'est un tout jeune commissaire de police qui travaille au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Dans le 92, donc ? Oui, c'est un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de malfrats. Et beaucoup de bourgeois. Et beaucoup de bourgeois. Et d'ailleurs, c'est là que sévit le redoutable Kiki Lefrizé et sa bande. Qu'est-ce que c'est encore que tout cela ? Quel plaisir peuvent éprouver ces gens et essayer de se noircir avec cette petite poudre blanche ? Il y a trop de désaccès, j'en ai assez, j'en ai assez. Azor, opérée de policière de 1932, est une production de la compagnie « Quand on est trois ». Direction musicale et arrangement jazz-rock, Emmanuel Bex. « Mise en scène Stéphane Druet, Molière 2018, du meilleur spectacle musical. » « Chorégraphie Alma de Villalobos. » Il se fait séduire par une bourgeoise. Oui, c'est vrai qu'il a une vieille maîtresse un petit peu possessive. Que vous interprétez ? Non, moi je fais juste la maîtresse possessive. D'accord, d'accord. Et puis il a aussi une... Moi je vais vous dire pourquoi c'est important de monter Azor. Vous dire pourquoi. Parce qu'Azor, ça permet de comprendre pourquoi et comment on devient amoureux. Il est fou amoureux d'une jeune inconnue qui va se révéler être la fille du ministre de la Justice. Oui, parfaitement. Entre concert-rock et comédie de boulevard, onze comédiens, chanteurs, musiciens inventent un nouveau genre. Je joue un vieux prestidigitateur à la retraite qui est devenu cambrioleur pour finir ses fins de mois. Je chante un personnage qui a besoin du public. Il faut absolument que le public vienne. Et moi en fait je ne fais pas un personnage, je fais trois personnages dans la pièce. Donc Azor, c'est une opérette policière on va dire. Elle opérette parce qu'il y a de la musique, il y a du rythme, il y a de la danse. Et puis pourquoi policière ? Parce qu'il y a donc une histoire entre ces bourgeois et cette bande de kikifrisées par exemple. Forcément dans tout Polar, il y a un suspense. Voilà, il y a un suspense. C'est tante, c'est tante, c'est tante, c'est tante, c'est tante. Mais je ne sais pas, le jazz c'est tout ça et l'opérette c'est tout ça. Alors donc je me suis dit que ça allait très bien ensemble. Le jazz n'a pas de territoire national. En fait c'est comme si c'était la musique de 1932 mais qui a accueilli tout ce qui s'est passé après quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser, non pas le piano, mais l'instrument que j'utilise, que les gens me connaissent avec ça. Et puis c'est celui qui est le plus original, le plus caractéristique, c'est-à-dire l'orgue à monstre, c'est ça. C'est un orgue qui est électrique, donc ça amène une dimension évidemment aussi un peu du rock. Pour compléter cette espèce de tableau, j'ai pensé à ce qu'on appelle un power trio. Et là c'est guitare électrique, orgue électrique et batterie. Parlez-moi de la scénographie, d'azor. La scénographie très textile, 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 avec des post-68. D'accord, et qui tournent. Bon ben ça a l'air bien cette histoire. C'est génial. C'est bien, c'est génial. Génial. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada